Ok, ça tourne, c'est parfait. Bon les gens, il faut qu'on discute un peu là. Normalement, si tout se passe bien, cette vidéo devrait sortir lors de la deuxième semaine du confinement en France. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 23 mars, nous sommes le premier jour de la deuxième semaine de confinement en France. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous arrivez à vous reposer et que vous ne souffrez pas trop du fait d'être enfermé chez vous. Cette vidéo n'a rien d'original par rapport à celle que vous avez déjà pu voir sur le net français. Et la différence que cette vidéo a par rapport à celle que Norman, Squeezie ou encore Natoo ont pu sortir, c'est que celle-ci va parler du sujet d'une manière un peu plus sérieuse. Parce que c'est un sujet très sérieux. Pourquoi en rigoler ? Et la deuxième particularité de cette vidéo, c'est que c'est une vidéo qui ne va pas servir à être regardée tout de suite, tout de suite, mais plutôt qui va servir pour qu'on se dise dans un, dans deux ans ou dans dix ans, voilà à quoi ressemblait la vie des Français avant l'arrivée du coronavirus en France, a.k.a. le Covid-19, ou à quoi ressemblait notre vie lors de la première semaine de confinement. Parce que c'est historique ce qui se passe. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons parler... Eh ben j'espère que cette fois t'es pété en cul ! Et c'est ce que nous allons faire, nous allons parler de notre vie avant et pendant l'arrivée du Covid-19. Beaucoup de voix s'élèvent pour appeler à durcir le confinement. 21 jours de confinement strict. La décision prise par le gouvernement est de fermer toute activité de production. C'est vrai que ça fait bizarre à voir. C'est une maladie très contagieuse. J'ai les fesses en purée là. Nous sommes en guerre. Alors déjà, faut rappeler comment tout ça s'est déroulé. Bah oui, parce qu'évidemment, il y a un début. Alors je ne vais pas vous reparler de la façon dont le Covid-19 s'est répandu à travers le monde, mais d'après le Figaro, et je vous promets que c'est la seule fois où je cite la source, le coronavirus serait apparu pour la première fois dans la ville de Wuhan en Chine, le 31 décembre 2019 sous la forme d'une pneumonie. Alors je vais vous redire en moins bien ce que les scientifiques vous disent depuis plusieurs mois, mais le coronavirus a toujours existé. C'est juste que là, c'est une forme que nous ne savons pas encore soigner et que nous ne connaissons pas très bien. Le 25 janvier 2020, le Covid-19 arrive en grande pompe sur le territoire français en ayant contaminé trois personnes. Deux personnes d'une même famille qui vivent à Paris et une troisième personne qui vit à Bordeaux. 25 jours plus tard, presque comme le titre du film. A partir de ce moment-là, tout va s'accélérer puisque trois semaines plus tard sera annoncé le confinement national. Et là, rien ne va plus. Bon déjà, nous avons les jeunes, entre 18 et 35 ans selon mes estimations, qui vont avoir pour premier réflexe d'aller se mettre une dernière cuite dans tous les bars et dans toutes les boîtes de Paris. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre ça. On nous dit rentrez chez vous et protégez-vous ainsi que vos proches d'une maladie qu'on ne connaît pas très bien et qu'on ne sait pas soigner. Et que font les gens ? Ils se rassemblent dans des endroits clos, pas très grands et pas toujours très propres. Vous savez ce que j'aurais fait ? Moi, j'aurais poussé le délire un peu plus loin. J'aurais organisé une gigantesque partouze et j'aurais poussé tout le monde à coucher avec tout le monde pour être sûr que s'il y en avait un de contaminé, tout le monde le chope comme ça. Quand chacun rentre le lendemain matin chez soi, il est sûr de contaminer ses parents, ses grands-parents ou ses petites frères. Ses petites frères, oui, et ses petits sœurs. Enfin bon bref, passons. 16 mars, 12 heures. Le jour de la mise en place du confinement national est là. Petit rappel de la définition de confinement fait de confiner d'enfermer dans un volume restreint. Et dans ce cas-là, il s'agit de notre domicile. La règle est donc simple. Personne n'a le droit de sortir de chez soi afin de limiter la propagation du virus qui se transmet par voie orale, soit par des gens qui se font la bise, qui se serrent la main, qui se toussent à la gueule, qui s'embrassent, qui se font des câlins, ou par... qu'est-ce que j'avais marqué ? Contacts mutuels d'une même surface. Seuls sont autorisés. Oui, je lis mes fiches parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile pour le montage. Les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice. Les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans les établissements autorisés. Les déplacements pour motifs de santé. Les déplacements pour motifs familiels impérieux ou assistance aux personnes vulnérables ou gardes d'enfants. Et les déplacements brefs à proximité du domicile liés à une activité physique régulière hors sport collectif. Donc c'est-à-dire pas de match de foot, de rugby et de partouze. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont respecté cette règle, pourtant très simple. Je prends pour premier exemple le cas de cette youtubeuse qui a décidé de quitter Paris afin de rejoindre sa maison de campagne, sans doute pour survivre, je suppose, et qui finalement est rentrée le lendemain parce qu'il n'y avait pas de wifi ni de réseau téléphonique. Ah la conne ! Évidemment, tout ça se passe pendant le confinement. Et ça, malheureusement, elle n'est pas la seule à avoir eu cette idée. Il sont des dizaines et des dizaines de personnes à être potentiellement infectées par le virus, à avoir quitté la métropole pour rejoindre leur maison de campagne, pour se reposer, et ainsi en profiter pour contaminer des régions peut-être épargnées jusque-là. Enfin, si c'est fait avec de bonnes intentions, j'en suis au moins. Mais je comprends que par confinement, les gens comprennent, partez le plus vite et le plus loin possible de chez vous. Profitez-en pour vous amuser, pour danser et surtout pour vous embrasser à maximum. Eh oui ! Eh oui ! Mais ça, aujourd'hui, ça commence à un peu se calmer. Et heureusement. Enfin, je ne sais pas si ça se calme, mais ça fait quelques jours que je ne suis pas allé sur Twitter pour éviter de le savoir. Donc, je préfère faire la technique de l'Autriche et de me dire, ça, c'est arrangé. Ça, c'est arrangé. Les gens arrêtent de faire les comptes. Mais bon, afin de limiter quand même les déplacements au maximum, il y a de plus en plus de communes qui instaurent des couvre-feu. Et ça me paraît logique quand même. Sachant que tous les commerces ferment à 20h et que tu n'es pas censé sortir, si on te voit dehors après 20h, c'est que techniquement, c'est louche. Mais bon, tout ça, c'est sans parler des marchés. Alors oui, je suis un peu plus mitigé sur le sujet parce qu'il y a beaucoup de marchés dans Paris qui se maintiennent. Ça, il n'y a aucun souci. Les gens sont obligés d'acheter des fruits et des légumes pour garder un minimum de santé. Mais ce sont des vidéos qui présentent des marchés qui sont blindés de monde. Et c'est là où est le souci. Bah oui, si les gens se marchent les uns sur les autres, ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation. Et l'organisation, ça peut se faire. Bon, par exemple, moi, j'habite dans le 92, pas très loin de Colombes. À Colombes, il y a un Leclerc. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, ce Leclerc, c'est un endroit où règnent souvent incivilité, mauvaise manière, prise de bec et parfois baston. Non, les gens ne pensent qu'à eux là-bas. Par exemple, petite anecdote personnelle. Il y a quelques mois, je me suis engueulé avec une dame parce que, faute de place de parking, elle s'est égarée dans la sortie du Leclerc. Vous voyez les tunnels des parkings qui vous permettent de regagner la rue ? Et pourtant, je n'ai jamais vu une organisation aussi bien que depuis le début du confinement. Hop là, excusez-moi, il y a eu un petit souci de batterie. Ok. Ah bah, dis donc, décidément, reste en place, Michel. Bien. Régulation de la fréquentation du magasin, pas plus de 100 clients à l'intérieur. Des vigiles qui gèrent justement la sécurité et la coordination entre les personnes qui attendent à l'extérieur du magasin dans la rue et ceux qui attendent à l'extérieur du magasin dans le parking. Masque, respect des 1 mètres de sécurité, tout était au poil. Alors, savoir que sur les marchés, les gens n'arrivent pas à voir cette organisation, là, il y a un souci. Mais le pire dans cette histoire de confinement, ce n'est pas qu'il y ait eu des problèmes d'organisation, c'est qu'on ait pu voir ce genre de comportement. Au PQ, ressources en tout genre, l'arrivée du Covid-19 et du confinement national a provoqué une vague de panique qui a poussé les gens à courir dans les supermarchés les plus proches et de vider les rayons de riz, de pâtes, de PQ, etc. Et notamment voir ce genre de comportement complètement puéril. Ouais, j'ai mal à ma population. Du coup, on s'est retrouvé avec des familles qui n'avaient plus grand-chose à manger, en tout cas plus de féculents à manger, et des personnes, parfois vivant seules, qui se retrouvaient avec deux douzaines de paquets de pâtes, ce qui leur permettrait de survivre à au moins huit fins du monde. Là encore, je comprends qu'il y a des personnes qui soient allées faire des courses pour se nourrir, elles et leur famille, mais quand je vois ce genre de comportement, je me dis que, en fait, la France, ou le genre humain de manière générale, ne connaît ni l'entraide ni la solidarité. C'est tout pour ma gueule et rien pour les autres, et malheureusement, ça arrive beaucoup trop souvent. Décidément, les problèmes de batterie, c'est courant, mais heureusement, le confinement, ce n'est pas que ça. C'est aussi le moment pour se retrouver en famille et entre amis à travers cette magnifique création qu'est Internet. Nique ta merde ! Prendre du temps pour se reposer, pour créer, pour faire travailler ses méninges, pour prendre le temps qu'on ne prenait pas avant. Et c'est aussi un moment de forte solidarité, notamment à 20h, où tous les jours, beaucoup de gens se retrouvent à leur fenêtre, sur leur balcon, pour applaudir le staff médical qui, tous les jours, lutte pour essayer de nous guérir, et surtout d'essayer de vaincre cette saloperie qu'est le coronavirus. Mais il faut aussi en profiter pour remercier ces personnes qu'on a tendance à oublier. Je pense notamment à ces personnes qui, tous les jours, luttent, travaillent pour améliorer notre vie quotidienne, notamment les éboueurs qui, tous les jours, vident nos poubelles. Ou encore les vigiles ou les policiers qui, même s'ils n'ont pas toujours été dans notre cœur, font quand même beaucoup de boulot pour essayer de faire respecter l'ordre, parce qu'il y a beaucoup de c***** qui essaient de foutre la m***** alors que nous sommes censés être dans une période où on est censés se serrer les coudes. Mais aussi les vendeurs, les vendeuses, les caissiers et les caissières qui sont, tous les jours, au contact de personnes, parfois à l'hygiène, très douteuses. Et les personnes qui réapprovisionnent nos magasins du mieux qu'ils peuvent, pour nous permettre d'avoir quotidiennement quelque chose à nous mettre sous la dent. La conclusion est un peu hâtive, je le concède, mais comme je l'ai dit précédemment, Cette vidéo sortira normalement au cours de la deuxième semaine de confinement et il y avait 15 jours initialement prévus de confinement. Mais ce soir, notre Premier ministre fera une annonce, probablement pour prolonger le confinement national. Et j'aimerais bien qu'on mette tout de suite un extrait de moi qui annonce ce qu'a dit le Premier ministre ce soir. Alors bonjour Mathias du passé, du coup j'étais sur le montage de la vidéo quand je me suis aperçu que j'avais complètement oublié de faire cette séquence. Donc du coup, nous sommes deux jours après le discours, non pas de notre Premier ministre, mais bien du ministre de la Solidarité et de la Santé, Olivier Véran. Et je n'ai pas regardé sa conférence de presse, mais a priori, il semblerait que le confinement national français dure jusqu'au 4 mai. Ça durerait 6 semaines au total au lieu des 15 jours prévus initialement. Voilà. Merci Mathias du Futur pour cette intervention. J'espère que cette vidéo vous a plu ou en tout cas qu'elle vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un petit pouce vers le haut ou si elle vous a pas plu, à mettre un petit pouce vers le bas, à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche, bien évidemment. Moi, je vous souhaite une très bonne continuation, un très bon courage pour cette fin de confinement. Je vous fais de gros bisous. A très bientôt. Ciao.